... Ça va être difficile de parler à M. le maire parce qu'il dit plein de choses pertinentes. Et donc, voilà. Merci à lui, merci pour son combat, merci pour sa solidarité. Ce que je voulais dire, c'est appuyer un petit peu sur le caractère inutile de ce projet, à savoir que, bon, vous le savez tous, il y a déjà une ligne Bordeaux-Toulouse qui est fonctionnelle et qui ne demande qu'à être mieux entretenue, mais on n'est pas en manque d'infrastructure, on a une infrastructure. On a une ligne aussi Bordeaux-Espagne qui passe par DAX, qui passe par facture, DAX, etc. C'est la ligne sur laquelle il y a eu des records de vitesse en 1955, je crois, à 351 km heure. Ou non, 331, pardon, il ne faut pas que j'exagère. 331 km heure avec des vieilles locomotives de l'époque, des bébés, je ne sais plus combien. Donc, la ligne était suffisamment droite pour permettre la circulation des trains. Cette ligne n'est absolument pas saturée par le trafic de marchandises, puisque, actuellement, il y a à peu près 14 trains qui passent par jour, deux sens confondus, c'est-à-dire 7 et 7, 7 dans un sens, 7 dans l'autre. Enfin, il y a un 14 ou 15 par jour, ça dépend des jours. Alors que les capacités de la ligne pour le fret sont de plus de 150, 159 sillons de fret sur cette ligne. Donc, on est à moins de 10% de l'occupation de la ligne. Et on nous dit, il faut impérativement nous faire une LGV pour libérer des sillons. Les sillons libres, ils existent déjà. Il n'y a pas besoin d'une LGV pour ça. En fait, en réalité, le seul objectif technique de cette LGV, c'est de permettre aux TGV qui circulent déjà, c'est pour leur permettre de rouler beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'actuellement, sur les lignes actuelles, ils doivent tourner à 160 parce qu'ils sont limités par l'existence de passage à niveau. On veut les faire rouler à 320. 320 par rapport à 160, ça multiplie la vitesse par 2. Or, je me souviens, au moment de la concertation avec Réseau Ferré de France, il nous a une question qu'on leur avait posée sur la consommation énergétique des trains. L'ingénieur de Réseau Ferré de France nous avait dit, à partir de 160 km heure, la consommation des TGV croît proportionnellement au carré de leur vitesse. Alors, moi, je suis bête et discipliné. Si ça croît proportionnellement au carré de la vitesse, ça veut dire que quand la vitesse double, le carré de 2, c'est 4, ça veut dire que la consommation énergétique quadruple quand la vitesse se double. Donc, ces LGV, elles sont faites pour faire rouler le train un peu vite en consommant 4 fois plus. Et en fait, ça va consommer encore un peu plus puisque les LGV sont plus longues, du moins la bordeaux d'Axe sera plus longue que la ligne actuelle de 30 km. Donc, ça frappe plus de 4 fois plus sur ce trajet-là. Sur une ligne qui existe déjà, sur une ligne qui est surcapacitaire et sur une ligne qui demande juste à être entretenue correctement pour les transports du quotidien. Sur Bordeaux-Toulouse, il faut penser aussi que c'est destiné surtout, non pas à relier Bordeaux-Toulouse, mais surtout à permettre aux Toulousains de rallier Paris à grande vitesse. Mais en passant par Bordeaux, ils font 150 km de plus à peu près que quand ils remontent en ligne droite par la ligne historique Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. Donc, non seulement, ils vont consommer 4 fois plus au kilomètre, mais en plus, ils vont faire 150 km de plus avec cette grosse consommation. Alors que, de nos jours, on nous dit, la crise énergétique est là, vous risquez d'avoir des coupures d'électricité cet hiver, on ne sait pas du tout de quoi demain sera fait. C'est complètement, enfin, tout ça pour dire, c'est complètement anachronique. Et, monsieur du syndicat sud disait, c'est pour des passagers privilégiés, dit pour moins de 10% des passagers. Mais en fait, la motivation profonde de ça, c'est pas tellement pour le train, c'est pas tellement pour les passagers du train, c'est pour donner des chantiers aux grandes entreprises de travaux publics et de bâtiments, Bouygues, Eiffage, Vinci, etc. Ces gens-là ont acheté des bullosers, des pelleteuses, des machines énormes pour faire la liaison au Bordeaux-Toulouse. Et actuellement, ils ont besoin de nouveaux chantiers parce que ces machines, elles ne peuvent pas rester au garage, il faut les faire tourner pour les amortir. Voilà le fondement profond de ce truc-là. Et en imaginant qu'on n'arrive pas à empêcher ça, dites-vous bien que quand cette légervée sera terminée, il faudra encore de nouveaux chantiers et toujours plus. C'est la fuite en avant perpétuelle. Donc il faudra s'arrêter un jour, autant qu'on s'arrête maintenant avant de faire trop de dégâts, parce que c'est 327 de kilomètres de lignes nouvelles. Ce sont des saignées terribles dans la nature, ce sont des coupures dures, les animaux ne peuvent pas traverser ou très difficilement, il y aura des passages pour les 5 kilomètres. Imaginez qu'il y ait une LGV au moment des incendies, le feu lui peut sauter une LGV. Les pompiers sont obligés de faire le tour d'aller chercher un pont. Ça n'aurait certainement pas amélioré la situation. Excellé, moi je suis très bavard, mais il y a tellement de choses à dire. Est-ce que vous visagez du train ici dans la salle ? Et qu'ils veulent s'exprimer. Il y a un micro là, où il y a un micro ? Oui, bonjour. Alors, moi je viens de Freignac. Par exemple, le Covid, justement, je disais tout à l'heure qu'ils ont profité pour supprimer les T.E.R. C'était une excuse, en fait, pour les travaux de la gare de Bordeaux, pour les travaux sur les caisses. C'était une excuse qu'ils m'ont donnée. Moi j'ai informé le maire de Freignac. Pour ma part, je suis en vélo, je n'ai pas de voiture. Maintenant, au lieu de la Freignac, je vais à Barsac, ils me serrontent en vélo le matin. J'ai la chance de faire du télétravail, heureusement aussi. Et l'excude, on ne sait pas pourquoi, ils ont supprimé ces fameux T.E.R. C'était justement pour désencontruer la gare de Bordeaux. A cause de ces travaux, justement, profiter des départs du TGV vers Paris. En fait, c'est une grosse excuse, parce que c'était la Covid qui a profité de ça. Et du jour au lendemain, au mois de septembre, octobre l'année dernière, on s'est retrouvés avec des T.E.R. en moins. Donc maintenant, Freignac, c'est la misère. Ils nous ont rajouté un train à 7h15. Ça n'arrange pas du tout les gens, parce que les horaires sont complètement décalés par rapport aux entrées à Bordeaux. Donc voilà, c'est n'importe quoi. Donc au lieu de faire ce L.G.V., il faudrait mieux d'entretenir les lignes et de remettre des T.E.R. Alors, l'année prochaine, apparemment, il y a la concurrence qui arrive d'Espagne, mais je ne sais pas plus. Donc ça serait bien qu'on ait des trains aussi pour aller travailler. C'est pour ça que ça peut être. Alors, je n'ai pas tout à fait fini de développer par rapport à notre histoire, parce que j'ai beaucoup parlé. Mais enfin, nous avons fini aussi après la région, parce que quand nous avons reçu la région, quand la région a fini par nous écouter, ils nous ont dit que soyez des élus responsables. Vous comprenez bien, si on rajoute des trains pour la région, un train, c'est 700 000 euros. D'accord. OK, on est des élus responsables, on peut comprendre. Et puis, on a continué à gratter, et on a reçu les responsables de la SNCF qui nous ont dit, mais en fait, pas du tout. Les trains circulent, passent dans vos gares. Pour des raisons d'optimisation de lignes et de rentabilité, ce que je peux entendre, on a rallongé avec des wagonnets les trains. Ce qui se passe, c'est que vos quais sont trop courts. Voilà. Et là, on rejoint la volonté politique et budgétaire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre 16 milliards là-bas et puis rajouter 30 mètres de quais dans des gares de proximité. Donc la SNCF nous a affirmé qu'il y avait des trains en nombre qui passaient, en tout cas là, ici, donc qui passent chez vous aussi, puisque de toute façon, c'est la même ligne. Et donc, en fait, la problématique, c'était de trouver les sous pour allonger les quais de ces gares de proximité. Voilà. Et donc, peut-être que vous n'aviez pas eu cette réponse, mais je pense que c'est un élément de réponse que vous n'aviez sûrement pas. Et voilà, je n'ai pas fini mon développement tout à l'heure, mais voilà, c'est effectivement à quoi on a été confrontés. Aujourd'hui, le système ferroviaire, il est très complexe et pour satisfaire les demandes des usagers, c'est devenu extrêmement compliqué parce que la SNCF a été divisée en 5 sociétés anonymes. Donc c'est la SNCF, la société anonyme SNCF Voyageurs qui fait circuler les trains sur les voies ferrées qui appartiennent à une autre société qui est SNCF Réseau, sachant que les gares et les quais appartiennent à SNCF Gare et Connexion et que l'autorité organisatrice qui décide combien de trains circulent, à quelle fréquence et où ils s'arrêtent, c'est le conseil régional. Donc dans cette usine à gaz, c'est pas compliqué de comprendre que c'est extrêmement difficile de satisfaire les demandes des usagers. Il y a des comités de ligne, mais qui sont souvent des mascarades, on n'arrive pas vraiment à faire changer les choses. Donc ça renvoie à la question de l'entreprise publique intégrée, c'est-à-dire un seul interlocuteur qui est en responsabilité sur tous les aspects de la circulation ferroviaire et qui remet en cause l'éclatement du service public ferroviaire en société anonyme concurrente qui s'ignore et ce phénomène va encore s'aggraver avec l'ouverture à la concurrence parce que le conseil régional a annoncé que les appels d'offres allaient être accélérés et bientôt sur la région Nouvelle-Aquitaine qui va être divisés en lots qui vont être offerts à des groupes privés. On aura différents exploitants ferroviaires donc ce sera encore plus compliqué de voyager et d'avoir un service public de qualité. Oui, j'ai fait un petit tableau justement sur le cercle parce que souvent on est confronté à des questions mais on n'a pas toutes les réponses ou on ne se les pose pas toutes. Là, j'ai fait un petit tableau sur le cercle vicieux de la détérioration du service public. Alors ça commence comme ça. 1. Exigence de rentabilité c'est ce qu'on demande à la SNCF par exemple 2. Délaissement des infrastructures 3. Dégradation des services 4. Moindre fréquentation et rentabilité 5. Ouverture à la concurrence et privatisation 6. Détournement des usagers du service 7. Dualisation des services et perte de sens du service public. Voilà, je crois que on a fait ça, l'eau avec mais je crois que tout est dit. C'est-à-dire que souvent on regarde ça on regarde ça mais là on voit que finalement c'est une politique il n'y a aucun doute là-dessus. C'est très clair. Voilà, je pense qu'on va pouvoir l'afficher d'ailleurs parce que c'est intéressant. Bon, il est évident que le projet me tient par la route que tous les arguments sont développés dans du sens j'ai eu l'occasion de lire le courrier qui a été envoyé par le collectif des maires le 19 septembre dans lequel tout est développé. Néanmoins la réponse de la Commission européenne est aberrante vous l'avez dit, vous l'avez dit c'est du tout cas de gueule et il ne traite pas le sujet. Vous en tant qu'élu, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes face à l'invoxé ? Parce qu'on peut dire, c'est ce que vous avez dit il y a des intérêts des travaux publics mais on peut construire des hôpitaux on peut construire des prisons qui sont surpeuplées on peut construire des établissements publics en faisant travailler cet argent-là pour les majors du TP. Qu'est-ce qu'il vous dit cet homme ? Je n'arrive pas à comprendre. En fait, intellectuellement, je n'arrive pas à comprendre comment, moi je ne peux pas lui parler je n'ai pas cette occasion et puis je ne serai peut-être pas aussi à l'aise que vous, vous êtes élu est-ce que vous avez eu l'occasion de confronter les arguments que vous développez ? Quand on voit la réponse de la Commission européenne qui vous a été faite mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue donc c'est ça qui devient dramatique c'est-à-dire que les arguments aujourd'hui sont encore plus forts qu'avant, malheureusement, la guerre en Ukraine qu'avant la prison énergétique et qu'avant les incendies et pourtant la réponse est la même la réponse de la Commission européenne elle date du 10 octobre, voilà, comme c'est mieux que moi et donc elle fait fi de tout ça mais que vous répond le président de région, par exemple si vous avez l'occasion d'être face à lui ce qui, j'imagine, peut arriver dans votre question il y a une partie de la réponse vous m'avez dit qui je suis pour interpeller M. Rousset et bien pour M. Rousset je ne suis pas grand-chose clairement voilà on l'a vécu pendant deux ans il y a le système il est tel qu'il est je ne suis sûrement pas le meilleur des interlocuteurs puisque vous savez qu'il y a des couleurs politiques aussi qui sont en jeu donc il faut le dire honnêtement et donc ces couleurs politiques sont normalement là pour défendre les citoyens mais je n'en ai pas vraiment l'impression voilà je suis, comme je le disais tout à l'heure à Saint-Maker je ne sais pas si je l'ai dit là tout à l'heure nous sommes une équipe plurielle je ne me positionnais pas politiquement par respect pour la diversité de mon équipe de ce fait vu que je ne suis pas affiché je ne suis peut-être pas le meilleur interlocuteur voilà je n'en dirai pas plus bon il m'arrive de discuter avec Alain Rousset c'est très compliqué c'est un dialogue de sourds M. Rousset il fait 5 mandats consécutifs de président de région il est président de région depuis 1998 jusqu'en 2027 sans discontinuité c'est-à-dire un règne de 29 ans c'est quasi monarchique alors après on va dire qu'il a été élu mais bon il faut savoir que M. Rousset il a une majorité de 55% au conseil régional avec seulement 13% du corps électoral qui a voté pour lui donc ça renvoie quand même à des questions sur sa légitimité on va dire démocratique M. Rousset il s'assoit sur son pouvoir parce que bon il fait un petit peu ce qu'il veut il raconte n'importe quoi par exemple je peux pas plus tard que la semaine dernière il y a eu un débat au conseil régional le 17 octobre justement sur l'ouverture à la concurrence du service des TER de nos trains du quotidien M. Rousset justifie l'ouverture à la concurrence en disant en région PACA ils ont commencé l'ouverture à la concurrence c'est deux fois plus de services pour deux fois moins cher c'est ce qui est totalement délirant c'est-à-dire que déjà on sait que ça coûtera 25% plus cher pour un service en théorie équivalent mais on sait très bien qu'il sera dégradé parce que c'est des entreprises privées elles défendront d'abord leur profit et leur rentabilité et donc voilà on est sur un dialogue de sourds avec le pouvoir politique et derrière après ce sera peut-être une orientation du débat je ne sais pas à venir mais après la question c'est quel contrôle les citoyens et les usagers peuvent avoir sur leur service public quand on voit qu'au niveau européen qu'au niveau de l'Etat et même au niveau régional on est sur des orientations ultra-libérales qui tournent le dos au service public qui tournent le dos à l'intérêt commun nous à Sudrail on pose clairement la question de l'autogestion c'est-à-dire l'autogestion partagée entre les syndicats de cheminots et les associations d'usagers les associations d'usagers pour définir la demande les syndicats de cheminots qui connaissent leur travail pour définir l'offre et ça peut être une question il faut démarchandiser les services publics les services publics ne peuvent rentrer dans une logique de profit et démarchandiser les services publics c'est peut-être passer par l'autogestion et également par la gratuité on voit depuis quelques mois qu'il y a un débat on voit en Espagne les trains sont gratuits en Allemagne les trains sont pas encore gratuits mais on fait des abonnements mensuels à 9 euros pour train limité on est quasiment à la gratuité aujourd'hui il faut savoir que la subvention régionale pour les TER elle couvre 80% des frais d'exploitation c'est-à-dire que le billet que paye l'usager il correspond aux 20% qui restent ça veut dire qu'on demanderait une contribution supplémentaire aux entreprises aux employeurs qui réalisent des profits qui sont pas malheureux pour couvrir ces 20% qui restent et quelques millions à la louche le budget du TER c'est 450 millions d'euros par an il faudrait peut-être trouver 20% de ce montant là donc c'est pas si énorme que ça à comparer aux 14 milliards du projet de GPSO pour rendre le train donc la subvention régionale coûte 100% d'être à l'exploitation et rendre le train totalement gratuit et là on rentrerait sur un service public réellement égalitaire parce que quel que soit nos niveaux de revenus on pourra accéder aux trains à nos trains du quotidien sans sans inégalité ce matin sur le parvis de la gare Saint-Jean quand nos amis de la Vélorussie ont démarré Loïc Prudhomme intervenait il me disait qu'en commission des infrastructures cette semaine Renaud Lagrave le prophète de la LGB à la région Renaud Lagrave avoue l'argument disait mais nous serions les seuls à ne pas en avoir une LGB donc on voit bien qu'il y a des arguments mais qui nous dépasse nous effectivement contribuables des simples citoyens parce que c'est des affaires de personnes et des projets tout à fait personnels qui n'ont plus rien à voir avec l'intérêt général mais moi j'ai eu l'occasion cet été de participer à un débat avec Alain Rousset sur un autre sujet d'artificialisation là encore c'était sur les panneaux photovoltaïques à Sokatz le projet Oriseo et c'était à Couture au festival du journalisme et donc quand on lui pose la question effectivement des trains du quotidien parce qu'il y a seulement 1% des néo-aquitains qui prennent le train pour les travailler tellement il n'y a pas d'infrastructure pour le faire 1% on est bien loin effectivement de ce que font d'autres pays européens et bien Alain Rousset répond mais c'est pas moi c'est l'état qui est en charge les infrastructures et l'entretien des voies et on voit bien quelque part aussi à quoi sert ce découpage en rondelle du service public un tel qui a les voies un tel qui a les TER les autres les lignes internationales ou transnationales et ce découpage là permet à tout le monde de se dédouaner et puis de botter en touche par rapport aux exigences effectivement du service public qui nécessitent une réponse globale aux besoins des gens voilà merci